Il suffit de regarder les photos sur les présentoirs, dans les années 60 on a des images qui étaient très agréables, il suffit de regarder les images qui étaient familiales, sans doute moins polluées qu'aujourd'hui, gratuites, accessibles aux familles ou à la population briochine très facilement. Aujourd'hui, on a une plage qui est dégradée, qui est emprisonnée entre un port, entre l'enrichement du bord et l'ancienne décharge qui est là. On a un endroit public qui se dégrade, donc c'est l'objet de l'association. Les présidents et les vice-présidentes vous en diront un petit peu plus après moi. Pour l'événement proprement dit, après la prise de parole, on partira en procession, comme l'an passé, avec nos pelles et nos bottes. Et puis on ira creuser un sillon. On a balisé la dune avec du rubalise, donc il suffira de suivre le rubalise et de creuser symboliquement cette dune de part en part pour qu'elle disparaisse un jour. Je ne vais pas être plus long. Je laisse la parole à Patrice, le président de l'association. Bonjour à tous, merci d'être parmi nous. Pour l'appel du 18 juin, il suffisait de regarder les images ou de venir se promener. Elles étaient emportées tel un nuage noir dans toute la baie. Donc aujourd'hui, on parle de la plage du Valais, mais c'est toute la réserve qui a été impactée. Les cours d'eau ont été profondément modifiés. Quand on regarde le cours d'eau qui part de la plage, ici, le ruisseau du Porglet, plutôt que de rejoindre la mer, il part tout à droite. Le douvenant, c'est pareil. Les filières, l'urne, c'est exactement pareil. En juin 2020, en se mobilisant avec la pétition et la création de l'association, on a obtenu l'arrêt des dépôts. Sauf que le 25 avril, le préfet, la veille de partir, qui a été muté le 27 avril dans le Calvados, l'ancien préfet, a signé un nouvel arrêté préfectoral pour autoriser le dépôt de vases sur l'Estran, non plus de 120 000 m3, mais de 160 000 m3 maintenant, par an. Donc on a lancé une pétition la semaine dernière, là, une pétition en ligne, que vous pouvez signer en ligne sur change.org. Il y a le QR code qui est disponible un peu partout, et ou sur papier au stand ici. Pour s'opposer, les dépôts, ils devraient reprendre, compter du 1er septembre. Alors il y a eu des pseudo-mesures qui ont été mises en place. Il y a une étude hydro-sédimentaire qui est actuellement en cours, la phase 1 vient d'être publiée. Sauf que comme l'arrêté préfectoral précédent, l'étude, elle ne prend compte que les zones d'extraction et les zones de dépôt. Quand on sait que les vases, elles sont emportées à marée montante dans toute la réserve, et vers la place du Valais, en fait ça n'a aucun sens, et c'est facile de leur faire dire ce qu'on veut. Et de même, pour la qualité des sédiments, c'est analysé dans les zones de dépôt. C'est comme aller déverser des produits chimiques et de regarder ce qu'on veut au lieu de dépôt, et de ne pas regarder ce qu'il se passe en aval. Voilà, donc on a renouvelé l'appel du 18 juin pour empêcher que la baie de Saint-Brieuc soit de nouveau considérée comme la poubelle de l'agglomération briochine. Au début des années 60 et 90, on a eu la décharge de la grève des courses. De 2000 à 2020, à juin 2020, on a eu les vases du port du Légué, et puis on s'apprête à refaire d'eux-mêmes, de purée, parce qu'on voit le verre qui est le long en roche. Il y a des algues vertes, mais c'est surtout la végétation qui commence à prendre place. Il suffit de venir en hiver, on voit ce verre, et les algues vertes, elles ne sont pas là en hiver. Et la végétation, c'est signe de vase, et donc la végétation prend place, et ça va devenir des herbus, comme il y en a tout le fond de baie, comme dans la réserve. Et la plage, ce sera fini, il n'y aura plus de plage. Donc voilà, aujourd'hui, ils s'engagent à supprimer ce banc de sable, mais la vase qui est là restera, puisque le président de région nous a dit que de toute façon, ça coûterait trop cher d'enlever cette vase qui a été déposée par des camions. Et puis deux jours après, on apprenait par voie de presse qu'il avait débloqué 600 000 euros pour faire au draguage du port dans l'urgence. Les vases, quand elles étaient déposées, il y a une partie plus lourde qui se sont déposée ici, c'est ce qu'on voit, la couleur sable, comme le banc de sable. En fait, la partie lourde s'est déposée, la partie légère est partie se dispersée dans tout le fond de baie, et a créé ces vasières qu'on voit un peu partout et qui deviennent ensuite des zones d'herbus. Il y a un exemple très flagrant de ce qui arrivera à la plage du Valais, c'est la plage, au bout de l'ancienne décharge de la grève des courses, la plage de la pointe de la cage. On a publié sur Facebook des photos en 2007, c'était une plage de sable blanc, un des plus beaux sables de la baie. Moi, j'aimais beaucoup aller là-bas. Aujourd'hui, c'est une immense vasière recouverte par les herbus. Et c'est exactement pareil, il y a un banc de sable qui s'est créé devant cette plage, qui a barré l'accès à la mer, qui a retenu les vases qui, elles, plus légères, sont allées se déposer. Et puis voilà, aujourd'hui, la plage a disparu. C'est vraiment indispensable de se mobiliser et de se mobiliser entre ce nouvel arrêté préfectoral. Applaudissements Il fallait arrêter certaines choses, ça n'a jamais été fait. Un arrêté préfectoral se modifie et en rapport avec la loi, ça n'a pas été fait. Nous avons un avocat qui s'occupe de tout ça. C'est un avocat qui est spécialiste de l'environnement. Donc, je m'occupe avec quelqu'un de l'association du volet juridique. Quand M. Kadek a fait arrêter les dépôts de vases en juin 2020, ils ont eu 18 mois, en fait, pour imaginer d'autres mesures. Ils n'ont pas utilisé ces 18 mois. Quand nous avons eu une réunion avec toutes ces personnes, avec le syndicat mixte du Grand Légué, la CCI, président de région, le conseil départemental, l'agglo, etc., etc., on nous a présenté des propositions, soi-disant, qui en fait n'étaient pas des propositions, puisqu'on les voit arriver le 25 avril sur un arrêté préfectoral, en sachant que quand on a un arrêté préfectoral qui est sur autorisation, on aurait pu avoir une enquête publique. Il n'y a pas d'enquête publique, puisqu'évidemment, ça ne les arrange pas que vous soyez sollicités et que vous donniez votre avis sur une enquête publique, parce que le peuple n'est pas très intéressant. Il faut savoir que les gens du port appellent les dépôts de vases qui sont faits de l'autre côté, le Mont Kadek. C'est leur petit cadeau à M. Kadek, c'est leur petite signature. Ils sont comme nous, ils sont mécontents du fonctionnement du port, parce qu'eux aussi, ils souffrent d'un fonctionnement qui est n'importe quoi. Quand on a 30% de la vase de Bretagne qui est sur un port aussi petit que le nôtre pour 4% du commerce, il y a de quoi se poser des questions sur ce qui a été fait. Il y a de quoi se poser des questions également sur ce qui est encore proposé. Donc on nous propose de venir le 23 juin à une nouvelle réunion. Nous allons y aller. Et comme la dernière fois, nous allons marquer notre mécontentement et nous allons dire avec Patrice ce qui ne va pas. Nous continuons l'action avec l'avocat. La semaine prochaine, nous le voyons à nouveau. Voilà. Nous avons jusqu'à début septembre pour attaquer le nouvel arrêté préfectoral et on va le faire, bien évidemment. Parce qu'il y a un moment, il y a des choses qui ne sont... On peut vraiment se poser des questions sur la politique environnementale qu'un préfet se doit également de respecter. Il y a des lois sur l'eau, il y a des lois sur les déchets. Et je tiens à préciser que l'année dernière, en mai 2021, quand la CCI a fait... Nous avons interpellé les autorités là-dessus. Nous avons interpellé les autorités sur les dépôts qui sont faits de l'autre côté du chemin aux oiseaux. On nous a répondu quand même au bout d'un certain temps que c'était un porté à connaissance. Mais le porté à connaissance, ça n'existe pas en termes de loi. Ça n'existe pas. Je vous informe que je vais polluer, que je vais mettre mes déchets là. Très bien. Sauf que c'est quand même un préfet qui signe ça. Donc ça peut nous interpeller sur l'ensemble des réglementations, etc. Et quand un préfet signe et part deux jours après, là aussi on peut s'interpeller et s'interposer face à ces nouvelles arrêtées préfectorales. Je tiens par ailleurs à dire et à rappeler, comme Patrice l'a dit, qu'en mars nous avons vu le président de région qui est venu jusqu'ici pour nous dire qu'en effet ils allaient peut-être faire quelque chose au niveau... faire une brèche au niveau de la langue de sable, réensabler. Mais à nouveau le désenvasement ne serait pas fait. Et deux jours après, en effet, nous avons appris qu'il y avait un budget de 600 000 euros supplémentaires sur l'autre côté pour désenvaser le port. C'est quand même notre argent, c'est votre argent qui est utilisé et on ne vous demande pas votre avis. Et l'enquête publique aurait dû demander les choses. Par ailleurs, la communication avec la région, par exemple, quand nous envoyons des recommandés, nous avons le droit d'avoir des pièces qui sont exigibles au bout d'un mois. Nous avons dû faire intervenir la CADA pour obtenir des pièces. Parce que nous avons demandé les pièces par rapport à l'étude de bathymétrie, c'est-à-dire le financement, le cahier des charges. Et nous avons eu un mal de chien à faire obtenir nos droits. Et nos droits de l'association, ce sont les droits de tous les citoyens. Et ce n'est pas que ces sons qui sont concernés, c'est tout le fond de baie. Mais puisque la réserve naturelle fait des études et a montré quand même que depuis qu'on avait arrêté les dépôts, jamais la baie n'était finalement aussi bien portée puisqu'il y a le retour des coques, etc. Je rappelle qu'ils ont eu 18 mois pour faire des études qu'ils n'ont pas faites. On a un arrêté préfectoral qui ne propose qu'une solution, c'est de redéposer. Et là encore, il y a des questionnements. Je vous dis tout ça, pourquoi ? Parce qu'un avocat, ça coûte de l'argent. Et que les procédures, c'est quand même plusieurs milliers d'euros. Donc, comme Patrice vous l'a dit, je vous incite à vraiment signer la pétition. On a des documents papiers, vous pouvez les faire signer autour de vous et vous les ramener à l'adresse de l'association. Vos adhésions sont les bienvenues parce qu'une adhésion à 5 euros, les petits ruisseaux font les grandes rivières. Et voilà, on a besoin de votre soutien et du soutien de beaucoup de gens pour soutenir quelque chose. Notre association défend la plage et son environnement. Donc voilà, demain, nous organisons une traversée de la baie. Et donc, à partir de 15 heures, le départ, nous demandons une participation symbolique de 2 euros. C'est pour payer l'avocat, il faut être clair. Mais voilà, on engage beaucoup de choses pour le bien de tous, pour qu'on puisse retrouver une vraie plage avec des vraies attentes. Et on vous remercie. Voilà, merci. Merci Emmanuel. Et oui, il est important de préciser aussi que depuis juin 2020, l'arrêt des dépôts, eh bien, l'eau, elle a repris une couleur... On peut retourner se baigner au Valais. Je me suis baigné ce matin, je n'étais pas le seul, il y en a qui sont partis faire du paddle. Je me suis baigné hier soir. Voilà, on peut se baigner, c'est... La mer a trouvé une couleur, ça faisait... Les dernières années, c'était impossible. C'était une marine noire, c'était nauséabond, c'était... Ça puait, c'était spongieux parce qu'il y avait de la vase. Donc voilà, on a besoin de votre soutien, on a besoin... N'hésitez pas à adhérer, acheter des cartes postales, faire la traversée de la baie, boire des coups à la buvette, c'est ce qui nous permettra d'aller plus loin. Et puis je vais redonner la parole à Henri. Voilà, on ne va pas tarder à partir processionner vers la dune. Je voudrais remercier... Donc oui, adhésion, cartes postales à vendre et puis la buvette jusqu'à ce soir. Et puis demain, la traversée de la baie pour la somme symbolique de 2 euros, pour nous aider pour toutes nos actions. Les cartes postales sont en vente, je crois que c'est là-bas. Voilà. Et puis je voudrais remercier Vincent et Olphoto qui va nous suivre jusqu'au cordon d'une aire avec son drone pour faire des photos. Et on va commencer dès maintenant à se prendre en photo avec ce petit appareil qui est là-haut. Et on va tous lever nos pelles en l'air. Voilà, je suis le premier à l'instant. C'est la scène ! C'est bon pour toi Vincent ? Encore une, allez, bien haut. Saut pour la plage du Valais ! 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 La deuxième paie du Désilouin ouverte. Bravo ! Et voilà, bravo, merci à tous ! Allez, c'est parti, on va le croiser ! Non, c'est bon, moi. Non, non, j'ai cru qu'il y avait l'année dernière, c'était pareil. On a 5-6 heures devant nous, donc je pense qu'on a le temps de creuser de part en part. C'est bon, c'est bon, c'est magnifique. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. 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 C'est bon.